L'univers cinématographique, que ce soit par le biais du film ou de la série, est une formidable mine d'informations lorsque l'on cherche à agrémenter son style. Pour peu que l'oeuvre soit bien choisie, on découvre des univers et des styles dont on peut s'inspirer. Bienvenue chez Sophistiquée dite Soul Club, où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, on analyse le style des personnages de la série Jack Reacher pour voir ce que l'on peut en tirer dans notre style au quotidien. Reacher est une série télévisée américaine créée par Nick Santora. Il s'agit d'une adaptation des romans de Lee Child, mettant en scène le personnage de Jack Reacher et diffusé depuis février 2022 sur Prime Vidéo. Concernant le casting, on retrouve principalement Alan Richon dans le rôle de Jack Reacher et Maria Sten dans le rôle de Frances Negley. La première saison de Reacher est basée sur le roman de Lee Child, Killing Floor. Elle présente Jack Reacher, un ancien policier militaire de l'armée américaine, en visite dans une petite ville de Margrave en Géorgie. Dès son arrivée, il est faussement accusé de meurtre et alors qu'il essaye de prouver son innocence, il découvre une vaste conspiration criminelle liée à la fabrication de faux billets et à d'autres crimes graves impliquant la corruption au plus haut niveau de la ville. Avec l'aide de la shérif adjointe Roscoe Conklin et de l'avocat Paul Hubble, Richard démêle les fils de cette affaire, révèle les véritables coupables et rend la justice à sa manière. Dans cette première saison, on fait connaissance avec Jack Reacher, un personnage pragmatique et efficace, tant sur le plan personnel que vestimentaire. En effet, dès le début de la série, on le voit descendre d'un bus pour arriver à Margrave sous une pluie battante. Sur lui, il porte seulement une veste noire, un Henley en tracite, un chino khaki et une paire de work boots. Si le Henley est plutôt slim et flat bien sa carrure, on voit que le chino, lui, est assez droit et on conserve une cohérence dans les volumes du fait de son physique. Lors de la scène au poste de police, on découvre un autre personnage intéressant vestimentairement, Oscar Finlay. Cet inspecteur de police, incarné par Malcolm Goodwin, est nouveau en poste à Margrave. Anciennement affecté à Boston, il contraste des autres personnages par son style plus formel et à rebours de l'ambiance de la petite ville dans laquelle il évolue. Au cours de la série, il portera beaucoup le costume trois pièces, avec des couleurs de gilet et de cravate assez variées. Pour ce qui est de la veste, ce sera principalement des vestes en tweed. Les chemises à col boutonné qu'il porte contribuent à un style plutôt américain, même si on voit bien que le col manque de largeur. Peu après, Roscoe emmènera Richard dans une fréperie, où il achètera un jean bleach et un t-shirt gris. La veste et les chaussures ne changeront pas avant qu'une scène d'action contraîne Richard et Frances à s'habiller comme ils peuvent dans une benne de vêtements. Richard portera alors un t-shirt olive, une trucker jacket sable et un jean anthracite. Les péripéties s'enchaînant, il est obligé de trouver un costume en urgence chez un tailleur. Ce costume gris, droit et à deux boutons, est assez structuré et plutôt ample, même si le physique de l'acteur est assez compliqué à habiller. La tenue est plutôt élégante avec une chemise blanche semi-cutaway, une cravate à poids bleu marine et une pochette contrastée. Pour la deuxième saison, adaptée du roman Bad Luck and Trouble de Leechild, Jack Reacher est contacté par ses anciens collègues de son unité après la découverte d'un téléphone portable contenant les numéros des membres de son ancienne équipe. Ils découvrent rapidement que plusieurs d'entre eux ont été assassinés. Reacher et ses anciens coéquipiers, Frances Negley, Carla Dixon et Manuel Orozco, se réunissent pour enquêter et trouver les responsables. Cette saison débute à Murfreesboro dans l'Arkansas. On y retrouve une fois de plus Reacher dans une friperie en train de changer de tenue. Pour 22 dollars, il récupère une tenue complète, une veste olive d'inspiration militaire, un t-shirt noir gaufré et un jean délavé. Les chaussures, elles, ne changent pas. Après la scène du distributeur habillé, on le voit porter une détroite jaquette de chez Carhartt. Cette veste, plutôt bien choisie car n'étant pas resserrée à la taille, elle s'accorde avec les volumes du jean plutôt droits, ce qui est assez rare depuis le début de la série. Lorsque Reacher retrouve son ancienne équipe à Brooklyn, on fait la connaissance de O'Donnell, qui porte une tenue plus formelle, avec un manteau en laine gris clair, une chemise et un pantalon anthracite et une paire de bottines noires. Plus tard, dans la scène des flashbacks, on voit Reacher porter une chemise en coton de couleur sable, assez rustique avec des poches poitrines. Elle est portée en surchemise sur un t-shirt gris et avec un pantalon kaki. O'Donnell portera lui aussi une chemise ouverte dans un style décontracté, sous un t-shirt gris. Arrivé à Boston, il passe à nouveau par la case tailleur, et Reacher abandonne enfin sa paire de boots pour une paire de derby noires. Les costumes sont classiques, avec des chemises blanches et des cravates dans les tons bleu gris à motifs. On retrouve Finlay dans une scène où il porte un mack à chevron gris, une chemise à rayures bleu clair et une cravate à motifs marron. Après s'être débarrassé de son costume, Reacher portera une veste de travail en velours côtelé marron, un t-shirt gris et un jean brut. Dans la même veine, O'Donnell portera une chemise à carreaux en grosse flanelle, avec une veste en daim marron, un jean brut et une paire de bottines assorties à la veste. Plus tard, vers la fin de la saison, Reacher portera une veste bleu marine de chez Dickies, avec un t-shirt et un pantalon sombre dans l'avant-dernière scène, et dans la scène finale, il portera une surchemise et un pantalon anthracite avec un t-shirt clair. Après avoir regardé les deux saisons de cette série, on peut dire que le style vestimentaire du personnage principal est plutôt minimaliste. En effet, son style est orienté workwear, avec des pièces solides, peu nombreuses et assez peu coûteuses, ce qui colle avec le style baroudeur du personnage. Sa façon de voir le vêtement est d'abord pratique, puisqu'il ne veut aucune attache, il privilégie des vêtements robustes et de qualité pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. On le voit notamment lors des scènes dans lesquelles il ne veut pas se séparer de ses bottes, que ce soit dans la première ou dans la deuxième saison. Cette philosophie lui permet de s'habiller de manière instinctive, sans perdre de temps à choisir quelle pièce il va mettre, et de ne vivre que de sa pension militaire, puisqu'il s'habille 90% du temps dans une friperie ou en magasin de seconde main. Cette philosophie et ce style instinctif dans la façon de composer sa tenue est pour moi une bonne piste de réflexion en tant qu'amateur de vêtements. En effet, on a plutôt tendance à avoir beaucoup de pièces, ce qui, en plus de représenter un certain budget, ruine la spontanéité et le plaisir de porter les pièces que l'on apprécie. D'ailleurs, parlons des pièces portées par Richer au cours de cette série. Si le style de Richer est minimaliste, et c'est le moins que l'on puisse dire, il n'empêche que certaines pièces sont dignes d'intérêt. On commence par le haut avec les vestes. Dans la première saison, on le voit avec une veste de type Harrington bleu marine qui ressemble beaucoup à la Eisenhower de chez Dickies. Par la suite, il portera une Trucker de chez Levis et dans la deuxième saison, une veste D3 de chez Carrart. Sous la veste, on retrouve des pièces simples comme les T-shirts, les Henley et un T-shirt à manches longues gaufrées de couleur noire. Si tu veux ce genre de pièces, tu peux aller voir chez Pro Club pour les T-shirts, chez Petron pour les Henley, et pour ce qui est du T-shirt à manches longues gaufrées, je te conseille d'aller voir chez Asphalt et Bonne Gueule. Même si on ne parle pas de T-shirt, tu pourras voir des beaux Henley gaufrées de bonne qualité. En ce qui concerne les pantalons, on est le plus souvent sur du jean, qu'ils soient délavés, noirs, anthracites ou bruts. Tu peux les trouver en Free Prix ou sur Vinted à tous les prix. On note aussi que Richer apprécie les pantalons Cargo et les Chino dans les tons Olive et Kaki. Tu peux aller chez Carrart et Dickies pour coller au maximum avec le registre de la tenue et du personnage. Pour ce qui est des chaussures, c'est plutôt simple vu qu'on voit très clairement que Richer porte des Iron Ranger de chez Red Wing dans la première saison et des Timberland dans la deuxième. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et si elle t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club en te souhaitant une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501